Bonjour et bienvenue on se retrouve pour plus de Phoenix Point on va partir à la recherche de Sims donc j'ai fait ça donc c'est un champ de mutane et ça y est maintenant on a le le mutane protéiforme donc je pense que la dernière fois ce qu'on a fait c'était plus difficile et du coup ça c'est pour mais je sais pas en fait pour peut-être construire en fait les armes je crois qu'il faut des sites en fait pour les construire je suis pas trop certain mais bon voilà donc j'ai fait celui-là alors c'était très simple encore une fois c'était un peu plus simple que le dernier épisode pareil des anciens ils avaient l'habilité de mettre le feu parce qu'il avait le gros golem j'ai utilisé encore la même technique avec le buggy donc le buggy avec les snipers j'ai même pensé à mettre un équipement en fait d'infiltration pour les pour les infiltrer là une tenue d'infiltration ouais dans ma tête ça fait bizarre enfin bref mais en fait ça fait que 10% de fertilité en plus donc ça vaut pas vraiment le coup parce que c'est 20% et on a déjà 10% sur ça donc c'est pas vraiment le coup surtout que ça coûte cher à faire honnêtement ça coûte bonbons à faire ces trucs donc ouais c'était ça que je voulais faire donc au final ça sert pas à grand chose en fait on gagnerait un de vitesse en théorie on pourrait en faire on perdrait genre 5% de précision mais bon on a on a déjà on a déjà moins 5 donc donc bon je sais même pas pourquoi on a moins 5 honnêtement ce que j'ai vu ça mais je sais pas pourquoi on a moins 5 je sais pas ce qui donne moins 5 en fait je sais pas trop est ce que c'est parce qu'ils sont fatigués je sais pas enfin bref voilà donc je me suis dit non c'est bon on va pas faire on va pas faire ça ça va pas faire changer grand chose mais ouais sinon j'ai encore utilisé le même système avec genre disparaître et tout ça j'ai avancé les snipers une fois que j'avais vu des cibles je fais passer le tour je reprends mais mais points de volonté je tire dessus etc donc j'en ai tué un peu plus de la moitié puis après je me suis fait voir et j'ai fini le reste il n'y en avait pas beaucoup à le véhicule a fait le temps comme d'habitude voilà donc vous c'est vraiment là la meilleure technique pour les faire donc on va dire que ça sert plus à rien de faire des vidéos dessus c'est voilà on a compris la technique sauf si jamais il ya des nouveaux il ya des boss ou des trucs comme ça ça sert plus à rien de de montrer ça alors après attendez on va regarder un peu alors site de ressources envoyer un vaisseau pour récupérer des matériaux exotiques que les anciens utilisés sur ce site le laboratoire d'accrocher augmente considérablement la fréquence à laquelle nous obtenons des matériaux des anciens ça marche pour l'instant on n'a que plus six ans c'est pas énorme un site de traitement scientifique pense que la civilisation antédéluvienne utilisait trois sites de traitement unique pour créer leur technologie chacun est lié à leurs matériaux exotiques et nous devrait devront en garder le contrôle pour fabriquer nos propres armes d'inspiration antédéluvienne donc quoi il faut vraiment récupérer les sites aussi pour pouvoir les crafter je pense donc c'est cool il ya des petites choses que j'ai fini alors le projet d'homo boy on a fini donc oui ça on l'avait fini on je l'avais montré et j'ai fini le fusil à pompe nouveau type de fusil à pompe slam strike tire un projectile rapide lourd qui peut étourdir les cibles son agilité sa puissance en font une arme d'assaut pratique contre les sirènes et autres pendant rien en armure donc ouais on a ça maintenant je suis assez surpris en fait c'est ça tire des slugs quoi si vous savez pas ce que c'est les slugs en fait c'est des balles dans les cartouches de fusil à pompe c'est pas du des palettes en fait donc en gros c'est une grosse balle 120 dégâts c'est limite comme un sniper en fait c'est limite les dégâts d'un sniper par contre ça fait déchiquetage 5 ce qui est bien et 140 de décharge donc du coup décharge c'est pour étourdir donc 140 de points de détourdissement c'est pas mal portée effectif 19 c'est potable pour un fusil à pompe il ya que quatre balles dedans par contre donc ouais j'en ai craft et quelques uns j'en ai deux maintenant attendez je fais de la merde à maintenant on va refaire on va repartir en normal donc je peux en théorie repartir repartir avec ça ça les munitions sont pas très chères donc ça c'est bien ouais on peut là on va mettre un lance-roquette je pense ouais on va rester on va la laisser en démolition pour le moment j'ai pas de j'ai pas le fini la recherche du lance-roquette je suis en train de la faire donc on verra ça donc elle je pense qu'elle va passer lance-roquette fusil à pompe c'est pas mal aussi sniper ça fait beaucoup et le fusil d'assaut acide ça fait beaucoup quand même comme nombre d'armes sur elle et avec un bouclier aussi parce qu'il faut un bouclier aussi mais ouais on peut peut-être faire ça il ya adele aussi qui prend un bouc un fusil à pompe à des nouveaux donc le fusil à pompe le nouveau avec fusil d'assaut et lance-flammes je pense que c'est pas mal à la démunition pour les trois avec le laser et tout ça avec une grenade en plus après je mettrai un dernier fusil à pompe sur alexander je crois parce que lui il a encore le celui là de base quoi fin des anus donc ouais on fera celui là voilà parce que c'est vrai que bas les fusils à pompe au final c'est quand même pas mal c'est quand même vraiment sympa surtout cela là qui sont l'air ils ont l'air vachement bien en tout cas nous on va faire cette mission en couvertie on va faire cette mission qu'est ce que j'ai à dire d'autres on a toujours le le behemoth il ya trois et ça je n'ai pas fait exprès je dis que ce refuge que j'ai que j'avais rechargé je vous avais expliqué pour essayer d'avoir un refuge qui est contaminé il ya eu deux autres fiches ont été contaminés instantanément le machin il est passé au dessus ils ont été contaminés instantanément genre j'avais mes vaisseaux au dessus pourra attaquer les créatures volantes et je vois attaque de vaisseaux ennemis quoi en fait c'était parce qu'il le refuge avait été contaminés donc super donc ouais il ya celui là qui est quasiment mort donc en théorie je devrais pouvoir détruire il a aussi encore envoyé une attaque sur ma base ça me rend fou toutes les ressources qu'on a récupéré je vais encore tout perdre c'est trop bien enfin bref c'est ça va me ralentir allez ces ruines sont ceux sont sous le contrôle des rejetés extrême prudence conseillé ça marche ça marche ça marche on va prendre l'équipe d'habitude on est équipé on est bon c'est parti donc là on repart dans l'histoire principale je crois je crois je crois qu'on on repart dans l'histoire principale donc on va un peu avancer avec ça mais ça va sympa les nouveaux fusils à pompe là ont l'air vraiment cool j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser en fait c'est à chaque fois j'étais trop loin mais on verra mais alors il est rejeté il est où le truc il est là récupérer non ouais récupérer la collection ça m'arrête ah non non c'est pas sims c'est pas sims c'est le faucheur là pardon désolé c'est une implant d'une arme encore désolé désolé ok frénésie c'est pas du tout sims ouais on peut tenter vas-y voilà ça c'est fait ok très bien ok très bien et je me rends compte que quand je disais ça fait moins 4 de volonté là je pensais à un moment je me disais ouais c'est pour les ennemis et tout ça mais je disais n'importe quoi c'est vraiment pour les 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 tireurs en eux-mêmes parce qu'ils sont à 16 et on est au max alors que madeline elle est au max à la vingt mois après la plus cinq parce qu'elle a le masque mais le maximum c'est 20 et moins quatre c'est c'est bien les c'est bien l'habilité de sniper celle là Donc voilà c'est un truc que je vais dire J'imagine qu'il y en a plein dans les bâtiments ça va être chiant On pourrait envoyer On pourrait envoyer Garcia histoire de vite faire la mission Qu'est ce qu'on fait on lui tire un peu dessus ou pas Genre Regardez là il est à 192 de dégâts ça ça a combien de vies ? 240 Si on fait ça Ouah il prend quasiment rien comme dégâts Hop 197 De toute façon il va régène c'est pas grave 201 Et il va plus loin aussi C'est pas mal ce système Ah mince Ok ça va on l'a étourdi Parce que j'ai vu la petite flèche en fait sur l'icône je me suis dit mince ça c'est l'attaque tentaculaire Mais en fait on la somme du coup ça passe Du coup ça passe Alors oh mon dieu comme il est loin On va se placer là voir si on peut pas voir d'autres personnes comme ça on envoie Garcia Ouais ils sont tous méga loin en fait Après je peux donner à Garcia des points Ouais on peut On peut peut-être faire ça Ok Ok Alors Alors toi tu peux Offensive On aurait dû lui baisser la vie encore plus honnêtement Ça c'est sympa en fait de pouvoir les taper au corps à corps On a tellement d'étourdissements du coup on peut le faire en fait Eux ils sont résistants par contre Ah ouais Ils sont grave résistants putain A 270 de vie Ah c'est pas la même Ouais on aurait dû faire un peu plus de dégâts Euh 8 Ça c'est 4 On va se mettre là On va devoir corriger notre Notre problème Ok très bien Ah celui là il faut Là c'est Mission sauver Garcia là par contre Ah c'est mission sauver Garcia Alors 9 Je sais pas si je vais aller assez loin en fait Ah si ça va Ok Encore heureux qu'on est là pour Pour le soutenir Parce que sinon Là on le renvoyait au massacre Mais ouais Faut pas avoir peur de lui faire beaucoup de dégâts En fait à Garcia Comme ça il fait beaucoup plus mal Très bien Très bien Très bien On va faire ça Il y en a sûrement sur le côté gauche Sur là Très bien On peut voir un peu ce qu'il y a par terre Une épée Ah ils ont des sanctificateurs C'est pas mal Ouais rien de Rien d'extraordinaire j'ai envie de dire On peut faire récupérer Comme ça il est prêt pour le prochain combat Ok Qu'est-ce qu'il a lui Sniper ghost Ouh c'est quoi ça Ah c'est un Une des troisièmes formes là Ça c'est une des troisièmes formes Avec le poison Ouais Intéressant 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 On va se faire cela De toute façon ils nous ont vu Voilà Alors il faut voir la distance À laquelle on peut la balancer Oh Oh t'as vraiment pas de chance T'as vraiment pas de chance J'ai vu aussi J'ai vu une vidéo Avec des gens qui faisaient les techniciens Et ils utilisaient contrôle à distance Et ça prenait qu'un seul point d'action Quand j'ai vu ça J'ai dit Attends Après j'ai regardé La vidéo était un peu vieille La vidéo datait un peu Donc j'imagine que c'est ça le problème en fait Ils ont dû retravailler un peu Parce qu'honnêtement Le jeu a beaucoup changé J'ai regardé T'as combien de vie toi ? J'ai regardé une vieille vidéo Même mes vieilles vidéos à moi Attendez est-ce qu'on a J'ai même regardé des vieilles vidéos à moi De phoenix Et ils ont quand même Beaucoup retravaillé les choses Pour cette adrénaline Parce que genre Pour trouver les lieux Ok très bien Pour trouver les points D'interaction Il fallait Il fallait genre arriver à des points Lancer une sorte de sonar Lancer une sorte de sonar Et après les sites d'exploration apparaissaient Là il faut Là maintenant il faut utiliser Les bases phoenix en fait Donc c'est pas pareil Donc ouais Le jeu a quand même Beaucoup changé Je crois que ces Balles ça coûte cher à faire On va les prendre Donc ouais Le jeu a pas mal changé Faire avancer tout le monde Si on peut Et dans un instant Je suis content de l'avoir On va dire Mis de côté Pendant un moment Jusqu'à ce que Tous les DLC sortent Et tout ça Parce qu'il y a eu quand même Beaucoup Ils ont beaucoup retravaillé Toutes les choses En fait Je vais être franc Ils ont retravaillé Énormément de choses Le jeu est nettement mieux Maintenant C'est même limite triste Qu'ils soient sortis Dans l'état Dans l'état où il est sorti Après il était pas mauvais Attention Mais Mais j'ai envie de dire C'est un peu comme XCOM XCOM en fait Il a A bien fonctionné Le 2 Je crois A bien fonctionné de base Mais C'est parce qu'il y avait Surtout la hype XCOM en fait C'était surtout ça Pour moi Je le trouvais bof Quand il est sorti Le 2 Puis après Ils ont sorti War of the Chosen Avec les boss Et tout ça Les armes Des nouvelles mécaniques Les nouvelles armes Et tout ça Et là Il est devenu extrêmement bon Et tous les gens Maintenant Quand ils parlent d'XCOM 2 Ils disent Ouais il est trop bien XCOM 2 Ouais Non tu parles de XCOM 2 War of the Chosen Je parle pas de XCOM 2 Tout court C'est pas pareil C'est honnêtement pas pareil C'est limite pas le même jeu C'est limite pas le même jeu Tellement que c'est différent L'autre me fait un peu chier Là bas On va se soigner Et Ben Phoenix Point C'est presque La même chose En fait C'est presque le même système Et qu'il a tellement changé En bien C'est ça le truc C'est qu'il a tellement changé En bien Que Ouais je pense que ça Il y avait des Le fait qu'il y ait moins de RNG Et tout Qu'on puisse cibler les parties Les parties du corps et tout Ça c'était vraiment bien Quand il est sorti Mais là maintenant Le jeu est vraiment devenu cool Euh Par contre il va régénérer le bras Ah non On lui a désactivé Non on lui a pas désactivé le corps On va faire ça On va combattre normalement On va essayer de pas utiliser de grenade Ou de trucs comme ça Ok On va déployer un leurre ici Pour lui Ok très bien Est-ce que je peux avoir vu Non Ah Là Donc ouais Après les DLC et tout ça Phoenix Point C'est très très bon Comme je dis Moi je Pour moi il est mieux Que XCOM Bah à la limite c'est différent J'ai envie de dire Différent C'est juste que XCOM Il est limite gâché par Par le RNG C'est un peu ça le problème de XCOM Quand on a goûté à des jeux Qui n'ont plus de RNG Plus ce problème là Comme par exemple Phoenix Point C'est très très difficile De repartir sur un jeu Avec du RNG C'est même pas genre du RNG C'est genre le jeu est régi par le RNG Bon il me fait un peu chier Le mec Il me fait un peu chier Ok très bien Très bien Très bien Je vais voir que tu avances Madeline je lui ai mis pas mal de vitesse Donc ça y est Elle commence à être un peu moins Moins à la ramasse Quand elle doit rattraper les gens Donc ça c'est cool On va avancer les gens Très bien Je vais se mettre là Faire un leurre Si jamais Ils pensent que Le leurre est un peu plus visible Du coup ils tireront dessus Garcia honnêtement Tu peux tanker le reste Ouais c'est bon On peut tous partir normalement Oh ma tourelle Paul tire pas Parce qu'il est derrière Celui il est caché Tiens c'est à prendre Alors normalement tout le monde peut partir Attention frénésie Ok Donc ouais Très content de prendre Phoenix Point Après tous les ajustements Et les DLC Vraiment vraiment fun Et comme je disais Je me sens pas obligé D'avoir des mods En fait Vraiment des mods Qui me plairaient à moi Ça serait Genre l'interface Genre améliorer l'interface C'est à peu près tout En fait Mais en gameplay Y'a pas de problème Y'a vraiment pas de problème Alors que dans XCOM Bah vu que c'est du RNG Des fois y'a des trucs Quand même C'est bien si on les change Ok Ok Je manque que le behemoth parte Et la prochaine fois Je pense qu'on va pouvoir L'attaquer le behemoth J'ai plein de trucs à rattraper J'ai plein de structures pandoriennes J'ai plein de sites À les récupérer Ça fait beaucoup Ça fait vraiment beaucoup Alors Nous avons réussi à obtenir Toutes les collections Intelliluviennes 50 points Une nouvelle recherche disponible On voit un peu On a eu quoi cette fois Un faucheur Collection de schémas C'est quoi ça Un bâton Ouais Je sais pas C'est sûrement une sorte Un autre bâton Je pense Mais bon De toute façon C'est pas comme si on pouvait le faire Donc bon On va finir La technologie De la requête avancée Honnêtement Ça je vais peut-être Même pas le découvrir Encore pour le moment Armement viraux Et avancée Ça c'est pour faire Des snipers Virales Ça peut être intéressant Des snipers Qui font du virus Ça ferait Trois types de snipers Genre dégâts Virus Et paralysie Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Pour aider Avec les scylla Pour les attraper Donc j'ai pensé À ça D'abord on va faire Roquettes Parce que les roquettes C'est quand même Vachement sympa On va faire ça Après Après qu'est-ce qu'on a d'autre Technologie Acide Avancée Acide Je n'utilise pas vraiment En fait Après qu'est-ce qu'on a Technologie de déchiquetage Ah oui Eux ils ont des fusils à pompe Qui déchiquetent En fait apparemment Donc ouais Faudrait peut-être le faire aussi Là il n'y a plus grand chose De très très intéressant On n'est pas trop pressé En fait Ça à la limite L'attaque mandarin Sur les bases phoenix Baisse d'un niveau de menace Peut-être pas mal Enfin bref Bon bah du coup On a fait ça C'est bien Moi j'ai pas d'autre site Ah tiens je l'ai pas bougé C'est une erreur de ma part Je l'ai pas bougé Le bravo Le bravo 2 Avec le buggy Il va falloir que je le bouge Ah oui non Mais moi j'ai ça à faire Ouais d'accord Ok Bon moi avec mon équipe Je vais faire ces deux trucs Je pense Ou alors j'enchaîne directement Non je vais d'abord faire ça Comme ça Ça me baissera de deux structures Parce qu'il y en a beaucoup Je vais essayer de capturer Encore une scie là Histoire de faire de la nourriture Donc ça Ça Et puis après On fera donc A la recherche de Dr Sims On continuera ça Je vais pleurer Toute ma technologie que j'ai eue Je vais la perdre Parce que je vais devoir réparer Ah ça va me rendre fou ça Ça va me rendre fou Projet Vautour Ça aussi il faudra le faire Mais ouais On va faire Sims Le prochain épisode Ce sera sûrement Sims Au moins qu'il y ait quelque chose Qui apparaisse Mais normalement Ça devrait être Sims On enchaîne les missions D'histoire Donc ouais Bon bah ça s'est bien passé C'était cool Petite mission Tranquille Donc on a toutes les armes On a toutes les armes Donc il y a un Alors c'est quoi qu'on a fini nous C'est un fusil à pompe Je crois Alors on a ça On a donc fusil à fragment Donc un fusil à pompe Qui a l'air bien puissant On a une arme de contact à une main Avec 220 dégâts C'est énormissime Après on a un sniper J'imagine qu'il va être super puissant aussi Si on arrive à en faire plusieurs De chaque type Ça ça va être vraiment bien Genre si on équipe Tous nos snipers de ça Ça va être vraiment cool Le quereller c'est quoi ? C'est un lance-grenade je crois Je suis pas trop sûr Je crois que c'est un lance-grenade On a une arbalète Les arbalètes c'est bof en général Après il y a l'arbalète poison qui est bien Et encore Mais peut-être que celle-là Elle doit faire super mal On verra Et après on a ça Bah qui est encore une arme De contact je pense Donc ouais Bah c'est sympa C'est sympa C'est beaucoup de ressources quand même Par contre c'est bien Parce que c'est pas de la technologie humaine Attends c'est où l'autre Ouais à chaque fois c'est 0 de tech Donc ça c'est bien En fait ça J'avoue qu'avoir des sites comme ça Ça aide Ça aide en fait pour l'économie C'est un peu comme Les mutations Les mutations ça aide pour l'économie Parce que les mutations Ça utilise du mutagène Ça utilise pas Genre pour faire des armures Ça utilise des matériaux Et de la tech Et du coup on a pas besoin De faire des armures en plus Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vrai que ça c'est pratique J'avoue que c'est pratique Mais bon Je me voyais mal faire les missions En début de partie Parce que les machins Ils sont quand même Super vénères Donc je me voyais très très mal Faire les missions en début de partie Les trucs ils sont quand même Bourrin à ouf De ouf Après bon Quand on a la stratégie Ça peut aller Mais au début On n'a pas d'infiltré On n'a pas On n'a pas vraiment l'équipement pour Les snipers peuvent pas vraiment One shot les trucs Donc ouais Non c'est Je suis content de l'avoir fait maintenant Même si on a tardivement Les super armes peut-être Mais oui Non ça vaut le coup De le faire que maintenant C'est pas grave De toute façon il y a encore Pas mal de choses à faire Donc c'est pas comme si Les armes seront inutiles En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao